Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un petit micro caméra, c'est le Godox VDMI. La marque, vous la connaissez habituellement, elle est plutôt spécialisée dans les produits d'éclairage, donc des projecteurs LED ou des flashs, mais désormais elle commence à proposer des produits au niveau de l'audio. Alors c'est un micro compact à installer directement sur la griffe de ta caméra. C'est un micro qui est orienté pour le vlog, les face cams ou les petits reportages. Ça peut être intéressant comme premier micro, il coûte environ 59 euros, et il est très similaire au Rode Vidéomicro, donc je vais aussi vous les comparer tous les deux. Allez on est parti pour le test ! Alors voilà le contenu du pack qui nous est livré, on a le micro, la suspension, une bonnette en mousse, un windjammer, un câble 3,5 TRS et un câble 3,5 TRS. Le micro est très léger, il pèse 40 grammes et tu vois il est vraiment minuscule, il fait seulement 8 cm de long. Le produit est censé être solide, il est conçu dans un alliage d'aluminium. Ensuite l'installation du micro est vraiment très simple, on le fixe sur sa suspension, on vient ensuite glisser le tout sur la griffe flash de notre caméra. On a un petit disque de serrage pour bien verrouiller le micro. Ensuite on le relie à son enregistreur, il y a deux câbles possibles. Pour les caméras, les appareils photo réflexes hybrides, généralement on va utiliser le câble TRS, et pour les smartphones, eux ils ont plutôt besoin du câble TRRS, et ça tombe bien, il nous est aussi fourni dans le pack de base. Et ça ce n'est pas le cas du Rode Vidéomicro. Ensuite on peut installer la bonnette en mousse ou le windjammer en fonction des situations d'enregistrement. Au niveau de la batterie, il va fonctionner directement via l'alimentation de votre caméra ou de votre enregistreur. Alors je passe tout de suite au test pratique du micro, c'est ce que tout le monde attend. Ok donc là voici un premier échantillon audio, donc là j'enregistre ma voix tout de suite maintenant avec le Godox VD-Mic, il est branché sur le Sony Alpha 7 III qui est aussi en train de me filmer. Le micro est situé à peu près à 1 mètre, on va dire 110 centimètres, je viens de le mesurer juste là. Au niveau du gain, je suis à plus 11 au niveau des pré-amplis du Sony Alpha 7 III, donc de ma caméra, et on est en intérieur dans un endroit très calme. Ok maintenant, même chose, même configuration, ça n'a pas changé, je m'enregistre toujours avec le Godox VD-Mic qui se trouve sur la 7 III. Par contre, j'ai rajouté cette fois-ci la petite bonnette en mousse sur les capsules du micro. Généralement, on va utiliser cette bonnette en intérieur ou en extérieur quand il n'y a pas de vent. Autrement, je suis toujours à plus 11 sur les pré-amplis de la caméra, voilà, je n'ai pas touché aucun. Je continue avec un autre exemple, là c'est type vlog, je porte la caméra, donc c'est une extension de bras. Le micro se situe à peu près à 50-60 centimètres grand max de ma bouche. Donc là, je suis toujours en intérieur, il y a toujours la petite bonnette en mousse qui est sur la capsule du micro. Par contre, j'ai modifié le gain du pré-ampli, comme maintenant la caméra et donc le micro est plus proche de moi, j'ai descendu le gain de la 7 III à plus 6. Donc théoriquement, il doit avoir moins de bruit sonore, moins de bruit de fond avec cette config. Ok, on continue avec un autre exemple. Cette fois-ci, je m'enregistre avec le Canon M50. Le micro, le Godox VD-Mic est fixé sur la grille flash du Canon M50. Comme ça, ça vous permet d'entendre le rendu sur une caméra d'entrée de gamme. Donc là encore, j'ai ajusté les pré-amplis de la caméra en fonction du signal sonore. Pour l'instant, je n'ai pas écouté la prise, ça sera à vous de me dire. Le micro est toujours situé à 1 mètre et là, j'ai enlevé la bonnette en mousse, donc la capsule est à nu. Sinon, on est toujours en intérieur dans un endroit très calme. Ok, on continue avec un autre exemple. Cette fois-ci, je m'enregistre avec le Canon M50. Le micro, le Godox VD-Mic est fixé sur la grille flash du Canon M50. Comme ça, ça vous permet d'entendre le rendu sur une caméra d'entrée de gamme. Comme tout à l'heure, je vous montre ce que ça donne en mode vlog. Donc là, j'enregistre ma voix toujours avec le Canon M50. Le Godox VD-Mic est branché au Canon M50. Cette fois-ci, comme j'ai rapproché la caméra et le micro de ma voix, j'ai descendu un peu les pré-amplis de la caméra. Vous avez les informations qui s'affichent à l'écran. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio, toujours avec le Godox VD-Mic sur le Canon M50. On est en intérieur dans un endroit assez calme. Ok, je vous montre encore un autre exemple. Là, ça serait une configuration de voix off. Imaginons qu'on n'ait que ce micro. Eh bien, on pourrait s'en servir de cette façon. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir rapprocher le micro vraiment à 15-20 cm de notre voix. Et du coup, on va pouvoir beaucoup plus descendre les pré-amplis de notre caméra ou de notre enregistreur. Et donc, en principe, on va avoir une prise de son beaucoup plus propre avec moins de bruit de fond. Là, j'utilise le Zoom H1. Voilà, c'est un petit enregistreur sonore qu'on peut très bien utiliser pour ce genre de choses. Voici un exemple d'enregistrement audio en extérieur. Donc là, je suis à la campagne. On entend un petit peu les bruits des voitures qui passent au loin. Il y a un petit peu le bruit des oiseaux. Il n'y a pas trop de vent par contre et il pleut légèrement. Il y a vraiment quelques gouttes. Là, j'utilise le Windjammer. Il est fixé au VD-Mic de chez Godox. Là, je suis en mode vlog. Donc, la caméra se situe à peu près à 50-60 cm de ma bouche. Donc, voilà un exemple d'enregistrement audio que vous pouvez obtenir avec ce micro sur le Sony Alpha 7 III. Alors, je vous compare le Godox VD-Mic avec le Rode Vidéomicro. Là, tu entends un exemple d'enregistrement audio pris avec le Godox VD-Mic. Voilà, maintenant, autour du Rode Vidéomicro, j'ai dit que j'essaierais un peu de vous les comparer. Donc, la même configuration. La caméra est toujours située à peu près à 50-60 cm de ma bouche. On est en extérieur, toujours avec le Windjammer. Alors, les pré-emplis du Sony Alpha 7 III sont à plus 9 et je ne vais pas les changer pour le test avec le Rode Vidéomicro. Le micro est toujours équipé d'un Windjammer. Alors là, j'ai juste utilisé celui qui a été fourni par Rode. Et le micro est toujours branché au Sony Alpha 7 III. Et je n'ai pas modifié les gains, les pré-emplis de la caméra. Ils sont toujours à plus 9. Donc, comme ça, vous avez la comparaison entre ces deux micros. Donc là, maintenant, je te compare le Godox VD-Mic avec le Rode Vidéomicro. Maintenant, tu entends le Godox VD-Mic. C'est la même configuration. Le micro est situé à peu près à 1 mètre de moi. Il est connecté au Sony Alpha 7 III sur la griffe de la caméra. Pour l'instant, tu entends le Rode Vidéomicro. Je l'ai repositionné à peu près à 1 mètre de moi. Au niveau des pré-emplis de l'Alpha 7 III, je ne l'ai pas modifié. C'est le même réglage que pour le Rode, pour l'enregistrement que vous venez d'entendre. Il est connecté directement au Sony Alpha 7 III. Au niveau des pré-emplis, comme pour le premier enregistrement, je suis à plus 11. On est à plus 11 au niveau des pré-emplis. Et il n'y a toujours pas de bonnette ou de windjammer. Là, la capsule du Godox VD-Mic est à nu. Et je n'ai pas modifié les pré-emplis, que ce soit pour le Godox ou le Rode. Comme ça, vous pouvez vraiment entendre s'il y a une différence entre ces deux micros. Et puis, on est toujours en intérieur dans une pièce bien silencieuse. Autrement, on est en intérieur dans une pièce bien silencieuse. Encore un autre exemple. Cette fois-ci, le micro est branché directement sur mon smartphone. Alors là, j'utilise le OnePlus 6T. Par contre, comme je n'ai pas de prise mini-jack, mais USB-C, j'utilise un adaptateur. Et là, il ne faut pas se tromper de câble. Il faut utiliser le câble rouge, donc le câble avec un embout TRRS. Il y a trois petites broches pour ne pas se tromper. Donc voilà le rendu sur un smartphone. Là, je me filme avec l'application Filmic Pro. Et le micro est situé à peu près à 40-50 cm de ma bouche. Du coup, voilà, on en arrive à la conclusion. Je vous donne mon avis. Alors oui, encore une fois, comme premier micro, je pense qu'il peut être intéressant. Déjà, il n'est vraiment pas cher et c'est toujours un peu mieux que les micros intégrés d'une caméra. Avec l'A7 III ou un produit de gamme équivalente, on l'a vu, on peut très bien l'utiliser pour une distance d'un mètre, voire un peu plus. Évidemment, plus le micro est proche de vous et plus on va baisser le gain du préampli et donc moins on aura de bruit de fond et meilleur sera la prise audio. Alors avec le Canon M50, pour une distance d'un mètre, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Le boîtier va générer pas mal de bruit de fond. Si vous voulez optimiser votre enregistrement audio, il vaut mieux rapprocher un peu plus la caméra, le micro de votre bouche. Je dirais à 50-60 cm, ça commence à être pas mal. On l'a vu pour la configuration type vlog, on avait moins de bruit de fond en arrière-plan. Après, je vous l'ai aussi fait écouter, on peut très bien utiliser un effet de réduction de bruit qu'on viendrait appliquer en post-production pendant la phase de mixage. Avec le Canon M50, la deuxième fois, c'est ce que j'ai fait pour la prise à un mètre. J'ai appliqué un effet de réduction de bruit et là, on a un enregistrement de voix correct et bien propre. On l'a vu aussi, on pourrait très bien faire aussi une voix off avec ce micro. Moi, dans mon exemple, je l'ai utilisé avec un enregistreur externe, c'était le Zoom H1. Et comme le micro est très proche pour la voix off, on monte assez peu le gain de l'enregistreur. Donc, on a une prise très correcte et de bonne qualité. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'il est différent par rapport au Rode Vidéomicro ? Honnêtement, non, je ne pense pas. Ils sont très similaires. Voilà, au niveau de la qualité d'enregistrement, pour moi, c'est quasiment le même rendu. Je ne sais pas vous si vous avez écouté une différence. Si vous en avez entendu une, je vous invite à la partager dans les commentaires. Et physiquement aussi, c'est quasiment des copies. Néanmoins, le petit côté positif le plus du pack Godox, c'est qu'ils fournissent un deuxième câble. Et là, c'est un câble TRRS. Donc, ça va nous permettre de l'utiliser directement sur un smartphone. Pour le Rode, ce n'est pas le cas. Il faut acheter l'adaptateur séparément. Et puis aussi, à prendre en compte, on a la bonnette en mousse ainsi que le Windjammer qui est fourni dans le pack. Donc oui, si vous débutez pour un premier micro, on peut totalement s'en servir et faire des prises de son de bonne qualité. Il faut juste essayer de bien connaître les limites des pré-emplis de votre caméra. Voilà les artistes, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, tous les liens du produit testé dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez me suivre sur Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien ici derrière la caméra. Ciao les artistes !